Salut, c'est Hélène Fercoque. Aujourd'hui, on est à Dijon, au centre d'entraînement du DFCO. Dérarche Malomag, épisode 5, c'est parti ! Le DFCO, c'est un club familial qui m'a permis de m'épargner après deux années de galère avec Metz. À Dijon, j'ai retrouvé du plaisir, j'ai retrouvé aussi beaucoup de solidarité dans une équipe, ce qui est important. Je m'appelle Hélène Fercoque, j'ai 24 ans, je suis milieu de terrain au DFCO depuis 2020. Cette année, je suis devenue capitaine à Dijon. C'est une preuve de confiance de la part du coach. Ça me permet de prendre des responsabilités, d'être à un relais auprès des jeunes, des plus anciennes. Maintenant, je fais partie des plus anciennes, même si je suis jeune. Et aussi du staff et la direction avec lesquelles je m'entends bien. Et c'est des responsabilités qui me plaisent. C'est quoi la suite du programme ? On vient de faire vitesse. Et là, on va faire taureau et je dois me dépêcher, sinon je vais aller au milieu. Les qualités pour être une bonne capitaine sont déjà l'exemplarité, chose que j'essaye de faire, même si parfois j'ai mon côté un peu clown qui ressort. Donc le brassard, ça m'aide à être plus focus. Je pense qu'il faut dégager aussi de la sérénité, parce que sur le terrain, si la capitaine va mal, ça peut aussi refléter le mal-être de l'équipe. Et il faut aussi de la régularité. Avant tout, je pense qu'il faut prendre du plaisir, parce que c'est important d'être une capitaine aussi souriante. Si bien obligatoires, il va y avoir des coups, il va y avoir des durs. Hélène, c'est une très bonne fille, humaine, avec beaucoup de qualités. C'est une fille qui est vraiment à l'écoute, qui cherche toujours à progresser. Je l'ai mis ce capitaine justement par rapport à ça. Je veux qu'elle se libère pour être vraiment la vraie capitaine de l'équipe, avec beaucoup de communication. C'est une joueuse qui est techniquement à l'aise, qui doit nous apporter encore plus de facilité pour aller vers l'avant. Humainement, c'est une fille qui a toujours le sourire, qui est toujours positive. Donc pour un temps de capitaine, c'est ce qui est important aussi pour l'équipe. Voilà Hélène, très bien ! Super ! Je pense que mes points forts humains, c'est que je garde mon calme. J'ai de la sérénité, je ne suis pas quelqu'un qui panique ou qui transmet le stress aux autres, ce qui peut être compliqué à gérer pour les filles. Sur le terrain, j'essaye d'avoir beaucoup de rigueur et je pense que j'ai une bonne qualité de passe. Ma marge de progression, j'aimerais être plus régulière dans mes performances, aussi plus décisive, peut-être un peu plus tentée offensivement, un peu plus prendre de risques. Je pense qu'elle a encore une marge de progression importante parce qu'elle est quand même jeune. Je veux qu'elle prenne vraiment confiance en elle pour nous apporter vraiment ce qu'elle est capable de nous apporter. Voilà, là c'est parcimonie, je voudrais que ça soit tout le temps. C'est comme ça. Sous-titrage ST' 501 Donc là, on rentre dans les vestiaires de l'AD1 avec les copines. Je vais vous présenter Alicia. Bonjour. Alias mon rat. Ce sont sûrement mon rat. On a aussi la jeune qui n'est plus jeune et expérimentée, Elena Goetsch. Coucou. Vice-capitaine, la voix de la raison, la voix de la sagesse. La mamie du vestiaire. Arrête ! Arrête, tu m'affiches devant tout le monde. Et là, on a la petite Margaux, qui vient de disputer l'Euro 19. Et Mad le craque qui vient de D2. Qui a marqué un but. Qui a marqué son premier but en D1. Voilà. On passe aussi de mal au bras. Je vais donner la caméra à Margaux. On va aller manger. Il est 11h44. On a une minute pour aller au sel sinon on paye. Je te laisserai régler l'amende. J'ai déjà pris l'amende ce matin. On va manger toutes ensemble. Allez, on y va. Oui, couche ! Oui, on arrive ! Filme-le, il va me dire que j'ai l'amende. Regarde, tu vois, il me montre l'amende. Ben oui. Là, c'est l'amende. Canal Plus, c'est de m'appeler. Canal Plus, c'est sur quoi ? Canal Plus, c'est de t'engager à payer. Elle nous a engager. Ouais. Tu n'as pas d'argent, tu n'as pas voulu m'augmenter cet été. Je pense que tu vas avoir de quoi soulever. Ce n'est pas ma qualité première. On va essayer de faire ce qu'on veut. Donc là, on va en musculation, dans un immense complexe qui s'appelle le CEP. Là, on arrive à la salle de muscu. On va être pesé, il va y avoir la masse grasse. Un petit prééchauffement pour déverrouiller le corps. Et ensuite, séance de muscu, on verra ce que le prépa nous a proposé. Donc, c'est moi qui te suis ? Vamos. Gainage. Gainage costal. Pied surélevé. OK. Le but de la séance, c'est d'initier le prochain cycle qui va être sur de l'explosivité. Donc, on a une partie d'initiation sur des nouveaux mouvements, une nouvelle méthode de musculation. On a de la prévention de blessures, notamment axées sur le bas du corps. Ça a l'air tellement lourd. On a un gros bloc au niveau du gainage. T'as combien de kilos sur le dos, là ? On a 10. Et on a un bloc un petit peu, ça qui ne leur fait pas souvent plaisir, du vélo avec une résistance qui est assez forte pour travailler musculairement. Apparemment, vous qui ne faites pas le vélo. En fait, depuis les deux minutes, on monte la résistance. Donc, à la fin, c'est dur. Tu peux pédater. Vous montez haut en résistance, là ? Ouais. On a depuis les deux minutes, au moins sept, là. Au moins sept, ici. Je suis contente de te retrouver, Léna, dans ce beau cadre du DFCO. Qu'est-ce que tu as pensé de nos premiers matchs et du début de la saison du DFCO ? Je pense que notre début de saison, il est un peu en demi-teinte. Un premier match, on est passé complètement à travers. Après, on était sur une bonne dynamique et là, une défaite ce week-end. Et toi, qu'est-ce que tu en as pensé ? Contre Montpellier, on est passé complètement au travers. On a fait des bonnes choses contre Bordeaux et Guingamp. On a décroché notre première victoire. Et après, contre le PFC, on a eu un peu plus de mal. C'est vrai qu'elle fait du bien, cette première victoire. À Guingamp, oui. Du coup, pour toi, Hélène, quelles sont les ambitions du club cette année ? Ça va être de se maintenir le plus vite possible, ne pas se faire peur comme l'an passé, à se maintenir la dernière journée, la dernière minute. Et après, grappiller des places et essayer de titiller la 7e, 8e, 6e place, pourquoi pas ? L'an dernier, c'était une saison assez compliquée. On ne va pas se le cacher. On n'a pas envie de revivre la même chose. Donc oui, pour moi, il faut avoir des ambitions et viser un peu plus haut. Comment tu sens le groupe en ce début de saison ? Est-ce que l'ambiance est bonne ? Est-ce que l'entente est bonne ? Oui, l'entente est bonne. Il y a beaucoup de nouvelles au sein de l'effectif. Donc d'autres mentalités aussi, que ce soit en dehors ou sur le terrain. Après, je pense que le groupe vit bien quand même. Et qu'après, on est toujours un groupe de joueuses et autour d'autres joueuses gravites. Donc je pense que non, on vit bien. Les étrangères nous ont amené beaucoup de grinta, beaucoup de bonne humeur. Il y a eu un gros renouveau dans l'effectif. On le ressent beaucoup. J'ai l'impression d'être arrivée dans une nouvelle équipe. En plus, le fait qu'on ait changé de lieu d'entraînement, j'ai l'impression d'avoir un nouveau club. Pour toi, avec ce début de championnat, est-ce qu'il y a une équipe qui t'a vraiment surprise ? J'ai beaucoup aimé le Havre, qui a fait de bonnes prestations, même là contre le PSG. Ils ont accroché cette belle équipe de Paris. Elles ont fait des bonnes choses, même contre le PFC. Elles ne perdent pas beaucoup. Donc franchement, pour une équipe qui vient de D2, des bonnes choses. Et aussi, surprise par Soyo, qui a fait des bonnes choses, notamment le match contre Lyon. Bonne perf. Et là encore, ils viennent de faire matcher du contre Fleury. Au niveau du haut du tableau, qu'est-ce que tu vois pour la fin de saison ? C'est sûr que dans notre championnat, j'ai l'impression qu'il y a deux championnats en fait. Il y a Montpellier, Paris FC et Fleury qui accrochent Lyon et PSG. Et après, il y a un peu le reste. Comment tu te définirais en trois mots ? Je dirais souriante, je dirais travailleuse et perfectionniste. Et toi Hélène ? Je pense que je dirais drôle en première qualité. Je dirais aussi rigoureuse au travers de mes études notamment. Et ensuite, je dirais mauvaise perdante. Je confirme. Un peu comme toi au final. Mais on est toutes un peu. On est joueuses donc. Si tu devais inviter quelqu'un à dîner, mais quelqu'un qui sort de l'ordinaire, que tu sais qu'il ne viendra jamais manger avec toi, qu'est-ce que tu prends ? J'aimerais très David Beckham. Parce qu'il est beau ? Parce qu'il est beau, parce que c'était un bon footballeur aussi. Et parce que c'est quelqu'un qui dégage la classe. Donc j'aimerais bien le rencontrer. Et toi Hélène ? Je pense que je prendrais Jason Statham. Pourquoi tu rigoles ? Moi, j'étais pas prête à voir. Non, c'est un acteur. Je trouve qu'il est beau gosse. Il dégage du charisme. Donc voilà. Je ferais une scène d'action avec lui. Et est-ce qu'on ne mangerait pas tous ensemble ? Avec Beckham, Statham, Goethe et Faircock ? Ça peut être sympa, je pense. Casting improbable. Franchement. C'est moi. On s'est kiff-kiff. On est kiff-kiff. Enfin, on parlait des heures après la séance. Ouais, on refait le match ou on refait l'entraînement après. C'est Léna. Après, elle est diabétique, donc elle doit faire attention. Mais si son taux est bon, je pense qu'elle peut bien manger. Non, j'avoue que j'aime bien manger. J'ai un petit péché mignon sur les desserts. Je pense qu'on chante mal toutes les deux. Mais moi, je chante matin, midi, soir, sous la douche, tout le temps. Alors, attends. Je chante quand je suis sous la douche et que je pense que personne ne m'écoute. Je t'en fais une ? Ouais. C'est une chanson de Christophe Maé, dédicace à Aurélie, préparateur physique, qui l'a fait un bisou. J'adore. J'avoue que c'est pas le bonheur. Bon, le mieux, ce serait que je gagne, en fait. On peut s'arranger pour que je gagne. Non, non, non. Ok. Je ne vais pas chanter. J'ai une voix de canard, en plus. Ok. Donc, c'est Shifumi. Il n'y a pas de puits. C'est pas un, deux. C'est Shifumi. Shifumi. T'es prête ? Shifumi. J'ai gagné. Tu chantes. Mais si je veux, je peux chanter avec toi. Black, 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 pookie. Ferme la porte à la pookie, non ? Black, 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 pookie.